Bonjour ! Ce matin, je quitte Montréal et je vais à Fangeau. Sous-titrage ST' 501 ... ... voilà donc par ici on voit au loin à gauche la serre de prouilles où j'étais sur l'heure de midi à droite au loin je pense que maintenant vraiment vous voyez plus mais il y a montréal où j'étais ce matin et la montagne que vous avez derrière vous là c'est la montagne noire alors que si je me tourne voilà par là donc à gauche vous avez brésillac ou le village dont je viens de sortir et à droite les montagnes que vous voyez ce sont les pyrénées aujourd'hui je vous fais un nouvel épisode de pourquoi je me perds alors je viens du chemin là je suis bien sûr le gr là où je devrais être parce que on a bien une marque ici le problème je vous explique c'est que ici comme vous pouvez le constater il n'y a plus de chemin là ici à droite l'espace de chemin retourne sur une propriété privée l'espace de chemin ici à gauche arrive sur un champ clôturé je ne sais pas par là je ne sais pas par où je dois aller alors ici ça monte vous voyez mon bordel voilà j'ai un chemin qui part ici à gauche sans marque un chemin qui passe par là dans les vignes sans marque et j'ai pris ma carte et en fait sur la carte le gr n'est pas censé passer par brésillac donc je vois vaguement où je suis je pense que je vais essayer de trouver un moyen de la rejoindre en coupant à travers champ et je vais remettre le gps alors en fait je crois que je suis retrouvée ça aura duré que quelques minutes mais bon vous voyez alors ce champ que je suis en train de traverser est en fait le chemin alors comment je le sais en plus je me prends les pieds dans les rondes c'est génial j'avance j'avance par contre le paysage est magnifique je sais pas si vous voyez avec les tournesols derrière c'est trop trop beau voilà donc alors comment je sais que je suis au bon endroit parce que regardez j'ai retrouvé les marques youpi alors je suis à une fois de plus, deux ou trois kilomètres avant d'arriver. Donc, s'il se passe des choses entre maintenant et Fonjot, je vous tiendrai au courant demain. Alors, la journée d'aujourd'hui s'est hyper bien passée, à part la petite mésaventure de tout à l'heure. Hier soir, j'ai été accueillie par une famille merveilleuse. Je vais finir par être blasée, mais à chaque fois, ça me touche et ça même les personnes chez qui j'étais, étaient vraiment des personnes avec le cœur sur la main. Ils m'ont invitée à partager leur repas et tout. Et d'ailleurs, petite anecdote, les gens qui me connaissent savent que je ne mange pas de tomates. Mais quand on est sur le chemin, on reçoit et donc on mange ce qu'on nous donne. Et en fait, hier c'était des tomates et c'était délicieux ! C'était vraiment les meilleures tomates que j'ai mangées de toute ma vie. Je me suis resservie ! Je me suis resservie, je n'ai pas été malade. Parce que les personnes chez qui j'étais sont autosuffisants, enfin presque. Et donc, c'était des tomates de leur jardin et vraiment, c'était trop trop bon. Donc, je vais peut-être finir par me laisser tomter par les tomates. Voilà. Vraiment un très très bel accueil. J'ai une tristesse à partir ce matin à nouveau. Mais bon, la journée est magnifique. Voilà, il ne fait pas trop chaud. Il y a un beau soleil. Il y a du vent, comme vous pouvez le constater. Comme une clinche, j'ai oublié mon bœuf, donc le bandeau que vous voyez habituellement, je l'ai oublié dans mon hébergement de cette nuit. Tant pis. C'est pas grave. Voilà. Non, aujourd'hui, le paysage, c'était vraiment... Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai traversé plein de petits villages super adorables. Et le paysage, c'était vraiment... Donc, ce sont des... On monte sur des petites collines. Et donc, c'est vraiment un patchwork. Comme vous pouvez le voir derrière, d'ailleurs. Voilà, je tourne un petit peu. Donc, c'est vraiment... Il y a des cultures de toutes sortes. Il y avait, alors, essentiellement, de la vigne et des tournesols, mais aussi d'autres choses. Donc, c'est vraiment très très beau. C'est un... Ah oui, c'est vraiment un beau tableau. J'ai pris beaucoup plus de photos que d'habitude. Vraiment, j'ai adoré la journée. Dans les petits villages magnifiques. À midi, je vais travailler traverser la serre de prouille. Et à nouveau, j'ai été vraiment touché. Il y a une dame qui est sortie de chez elle pour m'offrir à boire. Donc, elle a partagé avec moi deux verres d'eau. On a discuté un peu. Elle m'a offert des madeleines. Mais vraiment, c'est trop gentil, quoi. Voilà. Le chemin, c'est vraiment... Une des questions que je ne me posais pas, j'en ai déjà parlé, mais je le redis encore, c'est redécouvrir la bonté des gens et reprendre foi en l'humanité. Vraiment, cette dame, elle m'a touchée. Voilà. Alors, depuis hier, je traverse en fait des petits villages un peu spéciaux qu'on appelle en circulade. C'est-à-dire que vous avez l'église en plein centre. Et puis, vous avez des cercles concentriques autour de l'église. Donc, c'est des plans un peu spéciaux. Notamment, il y avait ça à l'Erak hier et aujourd'hui à la serre de prouille. Et... Alors, je vous avais dit aussi... Mon Dieu, il y a plusieurs semaines déjà avant que je ne m'arrête, que j'étais en pays cathare. Mais là, ici, depuis hier, c'est vraiment... Ça se sent... Bon, à Carcassonne aussi... En fait, on est vraiment sur des villages dans lesquels il y avait des cathares et qui ont été assiégés par Simon de Montfort en 1209-1210. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans chaque village traversé, quoi. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, ici, à la serre de prouille, mais en fait, on voit ça depuis hier, on est sur les traces de Saint-Dominique. En fait, Saint-Dominique, donc le fondateur de l'ordre dominicain, est venu dans cette région-ci pour... En tant qu'inquisiteur, pour prêcher et reconvertir, en fait, les cathares vers la foi catholique, qu'on n'appelait pas catholiques à l'époque d'ailleurs, on disait simplement... On les appelait les hérétiques et les chrétiens. Donc, Saint-Dominique est venu ici pour prêcher les hérétiques et les ramenés vers la foi catholique. Et en fait, à la serre de prouille que j'ai traversée tout à l'heure, c'est là qu'il a fondé son premier monastère. Et de temps en autre, on voit des petits panneaux qui expliquent tel ou tel miracle de Saint-Dominique. Alors, malheureusement, je n'ai pas vu le monastère parce que le chemin ne passait pas par là. Donc, c'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Enfin, vraiment, le chemin aurait été plus difficile si j'étais passé par là. Donc, je n'ai pas plainte. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je pense. C'est déjà bon, je pense que la vie doit être assez longue. Donc, je vous dis à bientôt. Ah oui, pardon. Oh, pardon. Et du coup, je ne vous ai pas dit où je dormais ce soir. Je dors au couvent des Saint-Dominicaines dans le jour. Donc, ça va. Je n'ai peut-être pas vu monastère, mais je verrai le couvent. Voilà. Cette fois, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures.